Album historique devenu rare et cher dans sa première édition paru en 1910 sous le titre de Bonaparte, cet ouvrage, entièrement recomposé et préservant la qualité remarquable des illustrations d'origine, est consacré à l'humble petit garçon corse, ne trouvant à sa naissance ni sceptre ni couronne, et retrace la formation de cette individualité si exceptionnelle qu'il n'est pas besoin de l'attendre bien longtemps, au sortir du berceau, pour voir Napoléon percer sous Bonaparte. Digne d'un scénario de roman d'aventure, fourmillant d'anecdotes indispensables à la juste perception d'une personnalité atypique, ne mettant aucun jalon crucial nécessaire à la bonne compréhension de la jeunesse d'un destin politique hors du commun, le récit, finement ciselé, de Georges Montorgueil, pseudonyme d'Octave Le Beg, 1857-1933, auteur de nombreux livres pour enfants et journalistes, il collabora notamment à L'Éco de Paris, L'Éclair ou encore Le Temps, et dirigea à partir de 1900 l'intermédiaire des chercheurs et curieux, séduit par son style vivant, enlevé et pétillant. S'il offre un plaisir de lecture le disputant à celui d'apprendre, le texte est admirablement servi, porté, sublimé par les dessins d'une éblouissante splendeur, œuvre de Job, pseudonyme de Jacques Onfroy de Bréville, 1858-1931, talentueux portraitiste, maître incontesté de l'illustration et célèbre pour son sens du mouvement et de la perspective, qui, avec un juste pittoresque, un esprit ingénieux, une couleur exacte du détail, alliant, comme à l'accoutumée, sobriété et richesse du trait, croque pour nous les scènes marquantes des premiers pas du futur empereur. Autant de compositions, 32 en pleine page et 4 en double page, le tout abondamment légendé en fin d'ouvrage, nous permettant d'accompagner notamment Bonaparte qui tend sa Corse natale, étudiante à Brienne, reprenant Toulon aux Anglais, se mariant à Joséphine de Beauharnais, menant l'expédition d'Égypte, passant le Saint-Bernard, échappant à un attentat, séjournant à la Malmaison, assistant à la répétition de la cérémonie du Sacre, etc. D'ordinaire, explique Georges Montorgueil, nous prenons Napoléon où l'histoire le prend, dans l'action même et au premier éclair de son épée. Dans ce recueil haut en couleur, on le rencontre lorsqu'il n'est encore qu'un tout petit garçon comme les autres, tout de même un peu différent, avec sa jeunesse ardente et sans sourire, ses révoltes d'amour propre, ses brusqueries batailleuses et ses besoins de farouche solitude, où sa sensibilité, qui n'eut qu'une variante de son orgueil, cherche un abri contre toutes les blessures. À mesure qu'il acquiert une place prépondérante dans l'histoire de France, nous sont dévoilés le quotidien, les pensées profondes, les projets de ce personnage qui, si fougueux et si personnel qu'il fut, dans cette maîtrise de soi qui dominait ses calculs, ne s'abandonnait jamais à une improvisation hasardeuse. Son sentiment des réalités agissantes et des situations était si clairvoyant qu'il trouvait spontanément et sans visère à l'esprit le geste qu'il faut faire, le mot qu'il faut dire. S'adressant tant aux enfants qu'à un public plus averti, ce livre, véritable bijou textuel et visuel mêlant épisodes historiques et moment de vie plus confidentiel, constitue un portrait haletant et sans phare du petit caporal qui alliait à la soif de l'autorité la passion de l'ordre, énergique et charmeur, despotique et souple, sachant aussi bien manier les hommes sur le terrain politique que sur les champs de bataille.